Les pourritures radiculaires, à Phytophthora, sont un groupe de maladies qui ont connu une évolution surprenante au cours des trois dernières décennies. Partout dans le monde, mais surtout dans les régions tempérées où l'on pratique la culture fruitière. Même si elles sont connues déjà sur les essences forestières, ces maladies sont loin d'être caractérisées à l'échelle bioécologique. Au niveau des arbres fruitiers. D'ailleurs, nous venons juste de dévoiler, certains aspects, et certains facteurs clés, qui contribuent, dans leur dissémination, et leur virulence pathologique. Les pourritures radiculaires, à Phytophthora, encore dites, Pourriture phytophtorienne Pourriture des racines, et du collet Pourriture de la couronne, et du collet Ou, maladies de l'encre Sont des maladies, connues, mondialement. Certaines de leurs appellations, furent utilisées à tort, et d'une manière interchangeable. Alors qu'actuellement, nous savons, que ces maladies, peuvent présenter des divergences, sur le plan symptomatique. Elles sont à l'origine, du syndrome dit, de la pourriture radiculaire, irréversible. De la destruction de la base de la tige, ou tronc. Et de la mort soudaine, ou le dépérissement, des arbres fruitiers, notamment, chez les rosacées à pépins. Les pourritures à Phytophthora, sont connues, sur une multitude d'espèces végétales cultivées, d'ornements, ainsi que chez les essences forestières. Les formes inféodées, aux arbres fruitiers, sont induites, par plusieurs espèces, du genre, Phytophthora. Des homicètes, dans le plus connu, est Phytophthora cactorum. Isolées, à partir, de plus de 200 espèces végétales, réparties, sur 150 genres, et 50 familles botaniques. Mais les hôtes les plus touchées, sont essentiellement, le pommier, le poirier, et le cognacier. Mais également, sur les rosacées à noyaux, les agrumes, les fraisiers, les framboisiers, et les noyers. Et même, sur les solanacées, et les cucurbitacées. Bien que ce pathogène, est plus agressif, sur les rosacées. Chez le pommier, la pourriture des racines, et du collet, est causée principalement, par Phytophthora cactorum. Mais d'autres espèces, peuvent également, être impliquées. Comme, Phytophthora, Megasperma. Qui induit, des symptômes, très similaires, à ceux, causés par Phytophthora cactorum, sur pommier. Ou encore, Phytophthora, Nicotiana, moins fréquent, sur arbres fruitiers, en zone tempérée. Car il touche essentiellement, des cultures, solanacées. Sinon, sur quelques agrumes, chez lesquelles, il induit, des pourritures, et un noircissement, du collet. Suivi d'une gommose, intense. Chez le pommier, ainsi que chez d'autres rosacées, fruitières, la pourriture à Phytophthora, affecte spécifiquement, les racines fines, le collet, et les parties inférieures de la tige. Mais également, et indirectement, le feuillage, et même les inflorescences, et les fruits. L'hôte, peut être infecté, indépendamment, de son stade de croissance. Ainsi, chez les sujets juvéniles, les stades de germination, des semis, de prélevé, et jeunes plants, sont les plus sensibles. Alors, que chez les arbres, installés en verger, ce sont surtout, le stade, bouton rose, et, élongation des pousses, qui sont, les plus sensibles. Rappelons ainsi, que la levée de dormance, et la floraison, sont deux phases, qui prédisposent l'hôte, à l'infection. Les manifestations pathologiques, peuvent connaître, une évolution remarquable, avec la croissance végétative, de l'arbre. Sur le pommier, les symptômes, se développent généralement, sur plusieurs saisons. Devenant progressivement, plus sévères, avec le temps. L'ampleur du développement de la maladie, dépend, de la sensibilité de la variété. Du porte-greffe. Des conditions, environnementales. Du niveau d'infection. Et de l'état physiologique, et nutritionnel, de l'arbre. Les symptômes, sont souvent perçus, au début du printemps. Les racines, démontrent, les manifestations, les plus typiques, de la maladie. Car elles représentent, la première cible, du pathogène. On constate, la présence, d'une pourriture brun rougeâtre, sur les racines principales, et secondaires. Le système radiculaire, peut se réduire, à un volume, insignifiant. Et les racines fines, se rabougrissent, et deviennent, non fonctionnelles, et meurent. C'est à cause, de l'invasion, du cortex radiculaire, que la racine, prenne cette allure caractéristique, signalée dans le cas de ces maladies. Les symptômes, débutent fréquemment, au point d'émergence des racines, sur le porte-greffe. Les racines, présentent une nécroge générale. Et l'écorce, morte, a souvent une teinte rougeâtre. Dans le cas de la pourriture du collet, ou de la couronne, l'infection commence souvent, au niveau du sol. On peut observer également, une ligne de démarcation, nette, entre les tissus malades, brun rougeâtre, et l'écorce, blanche, et saine. La pourriture du collet, affecte le porte-greffe. Tandis que celle, de la couronne, affecte les parties supérieures, au point de greffe. Sur le collet, on note parfois, la présence d'un chancre, brun rougeâtre, à violet, au niveau de la ligne du sol. Ces chancres, peuvent encercler complètement, le collet, provoquant son éclatement. Les tissus sous-jacents, deviennent bruns rougeâtres. Et à mesure, que la maladie évolue, leur brunissement s'accentue. L'écorce infectée, devienne brune, molle, et visqueuse, lorsqu'elle est mouillée. Si le greffon, est sensible à phytophthora, la maladie, peut progresser, au-delà, de la zone de greffe. Il est vital, de faire un diagnostic, avant que les symptômes foliaires, ne deviennent évidents. Sinon, les traitements chimiques, auront peu de chances, de réussir. Sur les arbres infectés, les feuilles, deviennent petites, jaunes, en été, et rouges, à violette, en automne. Les pousses annuelles, ont une faible croissance, et dépérissent. Les arbres, peuvent manifester, un flétrissement, et un dépérissement progressif, conduisant à leur déclin, et mœurs, notamment si les sujets sont jeunes, ou récemment plantés. Sur les portes greffes, de pépinières, l'infection peut être présente, sans symptômes visibles. En examinant les plants, on observe souvent, des lésions, qui commencent, à partir des points de ramification, des racines. Mais sur les racines, les plus âgées, ces lésions sont suivies, de pourritures molles, qui dégagent une odeur, caractéristique, rappelant celle, de l'acide acétique, ou de la vinaigre. Chez les pommes, et les poires, des pourritures, peuvent également apparaître. Les pommes, ne sont généralement sensibles, qu'à maturité, tandis que les poires, sont sensibles, à tous les stades, de développement. L'isolement du pathogène, est nécessaire, pour confirmer l'infection. Car les premiers symptômes, de l'infection, à Phytophthora, cactorum, sont souvent difficiles, à détecter. Les plaies, constituent des zones d'infection, efficaces, bien que le champignon, puisse également pénétrer, même à travers, les tissus sains. Il est possible, pour les personnes, inexpérimentées, de confondre, les symptômes de la pourriture à Phytophthora, chez le pommier. Avec par exemple, une carence en fer. Des symptômes, du feu bactérien, sur le collet, et là-bas du tronc. Et surtout, avec les dégâts du froid. D'autres personnes, confondent cette maladie, avec le phénomène, de la brûlure, du porte-greffe, ou celui, des pieds mouillés, causés par, une asphyxie des racines. Ou encore, des dommages, qui résultent, des attaques d'insectes, forreurs de bois. Comme la zeusère du poirier, et le caussus, gâte-bois. Phytophthora, cactorum, fut découvert, et étudié biologiquement, vers 1886, par le médecin, et naturaliste allemand, Hermann Leber, et le botaniste, et microbiologiste allemand, Ferdinand Kohn. Deux ans après, il fut étudié, plus exhaustivement, par le célèbre mycologue, prussien, Joseph Schrotter. Mais la maladie, fut décrite, pour la première fois, par le nématologiste anglo-américain, Richard Ben, en 1939, sur des boutures, de la variété, cox orange, en Angleterre. Quatre années auparavant, elle a été déjà décrite, par le même chercheur, sur la variété Grince-Colden, comme étant, la maladie du chancre, de l'écorce. Dès 1858, la mort des pommiers, à la suite, de ce qu'il fut appelé à cette époque, blessure de l'écorce, du tronc, et du collet, a reçu une attention, de la part des arboriculteurs, surtout dans les états, de l'Indiana, et de l'Ohio. Cette situation a provoqué une réunion des principaux représentants du secteur arboricole américain à Kalamazoo, en 1859, pour donner des instructions qui visent à éviter les dégâts du froid sur le collet. Sans savoir, qu'il s'agit bien d'une maladie, fongique. Selon le rapport de la Réunion, Les variétés, Baldwin, Tontingting, Roxbury-Rasset, Rhode Island, Greening, Esopus, Spitsenberg, Hubarnstone, et surtout, Grince-Colden, sont très sensibles. D'autres investigations, menées, au début du XXe siècle, ont attribué, pour la plupart, ce phénomène, aux froids hivernaux, et même, à une phytotoxicité, à l'arsenic. Mais en 1913, Selby, a déclaré, que la forme grave, de la pourriture du collet, de certains sujets de la variété, Grince-Golden, peut être surmontée, en utilisant des sujets, greffés, en hauteur, plutôt, que sur des porte-greffes, plus bas. Et en 1922, il a mentionné, que cette maladie, peut toucher, un large spectre, de variétés, de pommiers. Comme il fut mentionné, ces pourritures, sont causées, par des champignons, du genre, Phidophthora, qui fait partie, du groupe inférieur, des homicètes. L'espèce, Phidophthora, Capterum, est probablement, la plus impliquée. Elle est de répartition, cosmopolite, à travers la planète. Bien que d'autres espèces, comme, Phidophthora, Cambivora. Phidophthora, Citricola. Phidophthora, Cryptogea. Phidophthora, Drécléry. Phidophthora, Megasperma. Phidophthora, Parasitica. Phidophthora, Phidophthora, Syringa, ainsi, que d'autres espèces, non identifiées, isolées du sol, sont soupçonnées. Déterminer la source de l'inoculum, primaire, n'est pas une procédure facile. Car le champignon, est isolé, le plus souvent, à partir des jeunes porte-greffes. Mais avec le développement, des techniques d'isolement, le pathogène, est devenu, facilement détectable, à partir d'une multitude de sols. Ce qui suggère, son occurrence naturelle, comme étant, une composante biotique, du sol. Le champignon, peut survivre, dans les tissus vivants, ou en décomposition, sous forme de mycélium latent, ou, résiduaires. En général, les phidophthora, ne sont pas considérés, comme de bons saprophytes. Mais ils peuvent survivre, dans le sol, sous forme, d'ospores, pendant plusieurs années. De même, que pour les sporangiomes, et les eaux spores, antistées, qui peuvent, en revanche, survivre, pendant une courte période, dans le sol. Phidophthora, cactorum, est également capable, de produire, des clamidospores. Des formes de conservation, plus résistantes. Les eaux spores, germes, pour donner, des sporangiomes. Qui donnent, à leur tour, des eaux spores, biflagellées, hétérocontes. Les eaux spores biflagellées, sont considérées, comme étant, les formes d'infection initiale, de la racine. L'eau spore, peut germer, directement, en donnant, un mycélium végétatif. Mais ses capacités infectieuses, sont insignifiantes, comparativement, aux eaux spores. Les eaux spores, passent une période de dormance, qui varie de 6, à 8 semaines. Ils sont produits, sous un large éventail, de conditions. Mais la production maximale, a lieu, lorsque le sol, devient saturé en eau, et les températures, sont autour de 16, degrés Celsius. D'ailleurs, les eaux spores, sont libérées, et nagent, dans un film d'eau, pour atteindre, les racines fines, ciblées. On a cru, au début, que le chimiotactisme, joue un rôle primordial, dans le déplacement, et l'orientation, des propagules du champignon, vers les racines ciblées. Suite, aux émissions chimiques, de ces dernières. Avant de découvrir, que les sols, entièrement saturés, favorisent, le mouvement passif, de ces spores, également. Même, ont l'absence, de signes chimiques, émis, par les racines. Chez le pommier, les stades, boutons roses, et, élongation des pouces, sont les plus sensibles, à l'infection. Cependant, Phytophthora, Megasperma, et, Phytophthora, Cryptogea, sont capables, d'infecter efficacement le pommier, pendant la période de dormance. Les variétés, greffées sur porte-greffe, vigoureux, sont plus sensibles, que celles, greffées sur porte-greffe, moins vigoureux. Des études, ont montré, que les porte-greffes, MM106, et, MM104, sont particulièrement sensibles, à la pourriture, à Phytophthora. Alors, que les porte-greffes, M7, M26, et, MM11, sont modérément sensibles. Cette sensibilité, est d'autant plus marquante, si le sol, est marqué, par une texture lourde, une rétention prolongée des eaux, et une aptitude, à l'inondation. Aucune étude, n'a prouvé, la transmissibilité, de Phytophthora, Cactorum, à travers les semences, à l'exception, des graines, de Cartham, un hôte, potentiel. Alors, qu'il est efficacement transmissible, s'il s'agit, de matériel de multiplication végétative, à l'instar, des tubercules, de pommes de terre, ou des stolons, de fraisiers. Phytophthora, Cactorum, est sans équivoque, un agent pathogène, dangereux, avec, un large spectre d'hôtes. Chez le pommier, son incidence, peut atteindre, 88% des sujets. Étant donné, que plusieurs autres espèces, de Phytophthora, provoquent, une symptomatologie similaire, à celle, causée, par Phytophthora, Cactorum. Il est difficile, d'attribuer, des niveaux spécifiques, de perte, à un pathogène précis. Notamment, lorsqu'il s'agit, de pourriture, des racines, et du collet. Ou si l'on veut comparer les dommages, entre le pommier, le poirier, et les rosacées, à noyaux. Il convient de noter, que jusqu'à 50%, des racines latérales, peuvent être perdues, avant qu'un arbre, ne présente des symptômes, apparents, au-dessus du sol. Cela, doit donc être, pris en compte, lors de l'élaboration, des stratégies de surveillance, du pathogène, et de la maladie. Les pourritures du collet, progressent, rapidement. Et les arbres, tendent, à dépérir, progressivement, et meurent, à l'arrivée, de la période chaude de l'année, chez les jeunes sujets. Ou avec le froid hivernal, l'année prochaine. Ou bien, dans quelques années, mais au cours, d'une courte période. Afin d'évaluer, les niveaux, de la maladie, il est nécessaire, de procéder, à un dépistage, régulier. Inspectez les arbres, ayant des pouces, d'une faible élongation. Et des fruits, de petit calibre. Recherchez, des indices, de chancre, près de la zone de la couronne, ou du collet. Les pourritures à phytophthora, sont des maladies, dangereuses, mais contrôlables, si nous faisons appel, aux bonnes pratiques, phytosanitaires. Limitez les périodes de saturation, du sol. Puisque le pathogène, se propage, et infecte efficacement, les racines, via les eaux sports. La mobilité, de ces derniers, dépend de la présence, d'un film d'eau, qui engorge, le sol. Il faut veiller, donc, à ne pas avoir, des périodes de saturation, prolongées. Irriguer, à la capacité du champ, lorsque l'humidité du sol, et la surveillance des arbres, indiquent, un besoin en eau, et appliquer des volumes, appropriés, sans inonder le sol. Car le pathogène, a besoin, d'eau stagnante, pour réussir, l'infection des racines. Afin d'éviter, des conditions hyper humides, au niveau, de la base, de la tige. Il est possible, de créer, un écran de séparation, formé, de sable neutre, ou de gravier, fin, pour amortir, la capillarité des eaux d'irrigation, et rompre, toute forme de contact, avec la base, du tronc. Dans la mesure du possible, planter, des arbres fruitiers, dans des sols, bien drainés. Tout en sachant, que le type d'irrigation, ne joue pas un rôle, déterminant, dans l'ampleur, de l'infection. Mais plutôt, le potentiel de drainage, du sol, qui est à considérer. Ceci, suggère que le sol, soit friable, de bonne texture, et filtrant. Les amendements, d'amélioration des propriétés, physiques, et même chimiques, du sol, peuvent ne pas suffire, ou s'avérer d'une efficacité, insignifiante. Surtout, si le sol, est de nature lourde, et argileuse, ce qui nécessite, des labours profonds, ou de multiplier, les opérations mécaniques, avant l'installation, du verger. Notamment, en cas de présence, de croûte. Les sols, à forte teneur, en matière organique, à stabilité des agrégats, ayant une capacité filtrante, pour l'eau, et, à faible compactage, sont moins susceptibles, à la rétention hydrique, et à l'inondation. L'apport, de la matière organique, évolué, sous forme de compost, ou de produits, humiques, ou, tout autre produit, ligneux, peut contribuer, à l'amélioration texturale, du sol, et de ses propriétés, filtrantes, au fil du temps. Surveillez, la qualité des eaux, d'irrigation. Les eaux d'irrigation, peuvent représenter, une source d'infection, à phytophthora. Il est possible, de faire, un dépistage rapide, du champignon, par une technique dite, piégeage, par submersion. En utilisant, des fruits d'agrumes, ou des poires, suspendus, dans un bac d'eau, prélevé, du circuit d'irrigation. Pendant 24, à 72 heures, et inspectez par la suite, la présence, de pourriture. Ou inspectez, l'eau de suspension, en recherchant des eaux sport, mobiles. Plantez, de préférence, les arbres, sur des terrains à crête. Et évitez les terrains à dépression, si c'est possible. Par exemple, dans une berne, qui se dresse à 10 cm, au-dessus d'un sol, du verger inondé, l'activité fongique, est réduite, de 90%. Alors, qu'à 25 cm, au-dessus du sol inondé, le champignon, est pratiquement inactif. Le point de greffe, doit être, à au moins, 10 cm, au-dessus du niveau du sol. Choisir, des portes greffes, résistants. La sélection appropriée, du porte-greffe, et de la variété, est une étape importante, et compte, parmi les meilleures options, pour une bonne gestion phytosanitaire, des pourritures, à phytophthora. Les portes greffes de pommiers, varient énormément, en termes de sensibilité, au phytophthora. En plus de ceux, que nous avons déjà mentionnés, comme étant, très sensibles, cas, du, MM106, et, MM104. Il existe, des portes greffes, résistants à cette maladie. Par exemple, l'EM9, l'EM2, l'EM4, l'EM111, l'EMM110, l'EMM114, et, l'EMM115. L'ALU chimique, contre les pourritures, à phytophthora, est basé, principalement, sur l'application, de fongicides, spécifiques aux homicètes. Mais il est à rappeler, que leur application, est plus ou moins, restreinte, ou limitée, au niveau des racines, plutôt, qu'au niveau des autres parties, de l'arbre. Sur le plan technique, les traitements chimiques, contre les pourritures, à phytophthora, sont de deux aspects. Au niveau, de la zone radiculaire. Le traitement de préplantation, des racines, au méphénoxam, un analogue du métalaxyle, ou, à l'hydroxyde de cuivre, sont efficaces, en réduisant l'incidence de la maladie. Même, sur les portes greffes très sensibles, telles que le MM106. Le méphénoxam, est considéré, comme étant le meilleur fongicide, utilisé, contre les phytophthora, chez les arbres fruitiers. Le métalaxyle, et le benalaxyle, sont également recommandés, dans le traitement radiculaire, de l'arbre. Mais l'efficacité attendue, est lente, comparativement, au méphénoxam. Pour le pommier, utilisez, un quart de litre, de méphénoxam, pour 378 litres, d'eau. La quantité appliquée, par arbre, dépend du diamètre du tronc, à hauteur de 30 cm, du sol. Par exemple, un litre, pour un tronc de 2,5 cm, de diamètre, et 3 litres, pour un arbre d'un diamètre de tronc, entre 7,5 et 12,5 cm. Les applications, sont faites, juste au début de la croissance, au printemps, et immédiatement, après la récolte. Sur les nouvelles plantations de pommiers, retardez, la première application, jusqu'à 2 semaines. Le traitement mixte, du tronc, et des racines. Dans ce cas, il est possible, d'appliquer, l'acide phosphorique, et les sels, mono, et, d'hypotassique, sur les racines supérieures, et le collet. Voir même, sur le tronc. Mais ne les combinez jamais, au traitement, à base, d'hydroxyde de cuivre. Également, les fongicides, à base, de phosétylaluminium, sont souvent appliqués, contre les pourritures à phytophthora. Mais il ne faut jamais, les combiner, avec l'acide phosphorique. L'efficacité, de la lue chimique, dépend de l'étendue, et de l'ampleur de la maladie, l'état du site de plantation, ainsi que la sensibilité naturelle, de l'hôte. Les chancres, doivent être contrôlées, par grattage, suivi d'un traitement, à un produit protecteur, ou cicatrisant. En utilisant, par exemple, des produits cupriques, mais indépendamment, des traitements spécifiques, contre phytophthora, que nous venons de mentionner. Certaines plantes, peuvent être utilisées, comme, engrais vert. Mais également, comme, moyen d'inhibition, du pathogène. C'est le cas, par exemple, du canola, De la moutarde Et, du navet Ces crucifères, produisent, dédiés à l'hyl sulfide, qui entre, dans la composition, de l'huile de moutarde. Toxiques, et capables, à la fois, d'inhiber, la croissance mycélienne, et la germination, des eaux spores, de phytophthora. Enfin, certains agents microbiens du sol, sont utilisés, comme agents de contrôle biologique, des phytophthora. C'est le cas, par exemple, des bactéries, streptomyces, lydicus. Bacillus, subtilis. Ainsi que des champignons, comme, les trichodermas.